Alors, on nous demande quel est le volume de cette boîte qu'on peut faire tourner. Alors, on nous donne des dimensions en centimètres. En fait, on nous donne les trois dimensions. Ici, on nous donne... Alors, je vais me placer d'une manière qui peut être intéressante. Voilà. Ici, on me donne la hauteur qui fait 7 cm, la profondeur qui fait 8 cm, et puis ça, c'est la largeur qui fait 2 cm. Donc, on a les trois dimensions. Et calculer le volume, ça revient à calculer combien de centimètres cubes on peut placer dans cette boîte-là. Alors, on a vu dans la vidéo précédente que pour calculer le volume, il fallait faire le produit des trois dimensions. Donc, ici, on va avoir 7 x 2 x 8. 7 x 2 x 8, et ça va nous donner une réponse en centimètres cubes. Alors, 7 x 2 x 8, est-ce qu'on peut faire ça de tête ? 7 x 2, ça fait 14. 14 x 8, donc 10 x 8, ça fait 80. Plus 4 x 8, ça fait 32. Donc, ça nous fait 112. Ça fait 80. 80 plus 32, c'est-à-dire 112. Et voilà, c'est bon. On va en faire un deuxième. Alors, voilà. Donc, ici, c'est comme tout à l'heure. On a cette boîte dont on connaît la hauteur qui est 6 mètres, la profondeur qui est 5 mètres, et puis la largeur qui est 2 mètres. Donc, on va calculer le volume, c'est-à-dire, on va se demander combien de mètres cubes, cette fois-ci, puisque les unités sont en mètres, on va obtenir un volume en mètres cubes. D'ailleurs, c'est écrit ici, mètres puissance 3. Donc, c'est des mètres cubes. Et pour obtenir ce volume, on va simplement faire le produit des trois dimensions. Donc, c'est 2 mètres x 5 mètres, 2 x 5 x 6. Alors, je vais l'écrire ici. 2 x 5 x 6. Alors, on obtiendra un résultat en mètres cubes. Le mètre cube, c'est mètres. Ici, quand on écrit mètres puissance 3, c'est mètres cubes. C'est des mètres cubes. Et en fait, c'est des mètres x mètres x mètres. Ici, on a des mètres x des mètres x des mètres. Donc, c'est des mètres cubes. Alors, ici, c'est 2 x 5 x 6. On va essayer de le faire de tête. Ce n'est pas trop difficile. 2 x 5, ça fait 10. Donc, 10 x 6, ça fait 60 mètres cubes. Voilà. 1 x 6, ça fait 60 mètres cubes.